Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi à chaque fois que je tourne il y a toujours du bruit ? Un avion, le voisin, quelqu'un qui sonne, quelqu'un qui glaxonne, pourquoi ? Pourquoi ? Le chat qui veut rentrer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, c'est un haul AliExpress. Il y a un peu de tout, il y a pour la maison, il y a de la déco, il y a de la mode, il y a de la beauté. Je vais vous montrer donc ce que j'ai commandé en partenariat avec AliExpress. Comme d'habitude je suis en partenariat avec eux, donc j'essaierai de vous trouver un code promo. Je vous mettrai tout en barre d'informations avec les liens de chaque article. Au fur et à mesure de la vidéo, je vous mettrai les prix et les photos du site. Il y a quelques articles que j'ai déjà testés donc je peux vous donner mon avis. Comme ça, si c'est pas bien, je vous le dis, même si c'est un partenariat, j'ai le droit de vous dire que je n'aime pas. C'est quand même un peu mieux. On va commencer tout de suite, je vais piocher au hasard. Il n'y aura pas vraiment d'ordre, je serai à vous prévenir tout de suite. On ne sera pas dans une vidéo très très construite mais ça, vous avez l'habitude. On commence pour la maison. Ça, je suis très contente parce qu'en fait c'est un égouttoir mais voilà. Donc vous aurez compris, en fait vous pouvez faire reposer ces petites choses-là sur le bord de l'évier comme ça. Vous n'avez pas à poser ça au fond de l'évier et en fait il est rétractable. Donc je ne sais pas si vous verrez mais le bazar il est énorme. Alors vous pouvez très bien égoutter vos pâtes, votre riz, etc. Mais vous pouvez aussi, vous savez, éplucher vos légumes et mettre les légumes à l'intérieur et tout de suite les rincer. Enfin bon, ça peut servir de plusieurs utilités et je trouve ça hyper pratique. Hop, vous le pliez, il est plat, voilà. Et par contre quand vous le dépliez, le truc il est immense, hyper pratique. Enfin moi je trouve ça génialissime. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. Il fait très qualitatif. Contrairement à ceux que j'ai déjà eus, au niveau du plastique, s'il n'est pas fin, il est bien épais. Donc vraiment on sent que c'est de la bonne qualité. Vous avez aussi au fond, pour pas que ça repose directement au fond de l'évier ou à un endroit que vous ne voulez pas que ça touche, vous avez des petits pieds. Je ne sais pas si vous verrez. Mais franchement il est très bien fait et je suis très contente parce que je vais m'en servir au taquet. Alors ça, ça fait des mois et des mois que je vois passer ça sur des pubs, sur les suggestions, sur AliExpress. Alors est-ce que c'est parce que je cuisine beaucoup ? Est-ce que c'est parce que j'adore acheter les trucs un petit peu chelous ? Je ne sais pas. Mais en fait ils m'ont proposé ça plusieurs fois et du coup je me suis dit bon allez c'est bon je vais tester parce que quand même ça fait un moment qu'on me le propose, ça doit être bien. Alors en fait ce que c'est, c'est une planche. Vous avez deux tailles. Moi j'ai pris la plus petite. C'est une espèce de planche comme ça avec des coins qui s'enlèvent d'ailleurs en espèce de caoutchouc mou. Et vous soi-disant posez votre viande dessus et ça décongèle beaucoup plus vite que si vous mettiez ça à l'air libre. Et c'est plus sain soi-disant que de faire au micro-ondes. Si vous mettez à l'air libre ça met une heure et si vous mettez là-dessus ça met 25 minutes. J'ai testé. Bah écoutez je ne suis pas hyper convaincue. Alors moi j'ai utilisé des étudiantes de poulet congelé. Clairement au bout d'une demi-heure ça avait décongelé mais absolument rien du tout. Donc est-ce que je m'y suis mal pris ? Est-ce que je n'ai pas compris le système ? Je ne sais pas. Je testerai avec des steaks et je vous en dirai des nouvelles sur Instagram. En tout cas pour l'instant c'est pas probant. Voilà je préfère vous dire. C'est pas quelque chose qui m'a épatée. Je m'attendais à un miracle et malheureusement il n'a pas eu lieu. Et cette petite chose pour le moment ne fonctionne pas pour ma part du moins sur le blanc de poulet. Est-ce que ça fonctionne mieux sur la viande rouge ? Je ne sais pas. Je ferai les tests avec des steaks hachés surgelés pour voir ce que ça donne. Franchement je ne comprends pas pourquoi tout le monde vend ça sur AliExpress. J'ai pas compris. Ensuite ça, alors ça on l'a testé. Je vous ferai une vidéo. Vous allez penser absolument génial. Milan attend depuis quelques jours que je fasse la vidéo pour le mettre dans sa chambre. En fait c'est un projecteur de galaxie on va dire sous forme de... Oh punaise. Ça aussi c'est un quiquinant. Il est trop mignon. Alors il a un socle sous forme de lune qui est resté dans le salon. Je viens de m'en rendre compte. En fait ce petite chose là, vous le branchez sur secteur. Et là vous voyez un petit câble et un petit port USB. Donc avec l'adaptateur de votre téléphone que vous pouvez utiliser. Et ça projette au mur ou au plafond selon comment vous orientez le bazar. Ça vous projette une galaxie qui change de couleur avec des... Comme des flammes ou des... Vous savez les aurores boréales un petit peu de toutes les couleurs et tout. Magnifique. Le bazar je m'attendais absolument pas à ce qu'il fasse un truc comme ça. Mais le truc est somptueux. Alors j'essaierai vraiment... J'espère que ça va donner quelque chose à la caméra quand je vais vous montrer. Mais clairement c'est un truc de dingue. Alors par contre c'est marqué sur les côtés. Faut pas mettre ses yeux devant parce que c'est assez puissant. Si vous avez des petits loulous qui sont passionnés par tout ce qui est astronomie, planète, étoile, etc. Foncés parce que ce truc là est bluffant au niveau du résultat. Je m'attendais à que ce soit de la... Enfin c'est pas bien ce que je dis parce que je suis en partenariat avec eux. Mais je m'attendais à ce que ce soit une grosse daube. Mais alors pas du tout. Et en plus vous avez une petite télécommande qui va avec. Franchement ce truc là est... C'est magnifique. Franchement. Et je suis pas fan, fan de trucs comme ça. Mais alors ça sublime. Ensuite... Ah oui on va passer... Alors je l'ai pas mis de pile dans celui-là. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une veilleuse en forme de gyoza. Voilà tout simplement. Voilà vous mettez des piles. Et je sais pas si c'est comme ceux que j'ai déjà eus. Mais ceux que j'ai déjà eus en fait vous appuyez dessus ça change de couleur. C'est mou en fait. C'est totalement en espèce de silicone. Vous avez des laids à l'intérieur. Et franchement c'est trop kiki quoi. Donc l'avantage avec celui-là c'est qu'il se branche pas assez à pile. Donc ça ça peut être un avantage ou un désavantage. Mais vous pouvez l'emporter partout quoi. Si vous avez des enfants qui aiment avoir une petite veilleuse douce. Ça c'est parfait pour emporter avec vous en voyage. Vous avez un interrupteur en dessous pour soit mettre sur on soit mettre sur off. Clairement. Et vous avez le petit clapet avec une vis pour les enfants. Pour pas qu'ils ouvrent pour pouvoir prendre les piles. Donc voilà. Et vous avez plusieurs formes. Moi j'ai pris le gyoza parce que je le trouvais rigolo. Ensuite. Ah ! Ça c'est pour Milan. Ou pour d'autres hein. Mais en fait c'est un... Alors c'est la marque apparemment. C'est une sous-marque de Xiaomi. J'ai l'impression que Xiaomi ils ont plein plein de sous-marques. Et du coup c'est un truc qui aide à sécher l'intérieur des chaussures. Et empêcher que ça schlingue. Et pourquoi je dis que c'est pour Milan ? Parce que bon ça fait longtemps que je vous le dis hein. Mais Milan sent des pieds. Il transpire beaucoup des pieds. Et du coup je me suis dit oh là là si ça marche ça serait topissime. Parce que clairement c'est vrai que bon il y a des chaussures où je n'arrive plus à avoir l'odeur au fur et à mesure. Même si je mets des semelles c'est compliqué. Et du coup donc vous avez ces petites choses là que vous mettez dans les chaussures. Et vous branchez et ça va faire une espèce de vent je suppose. Pour pouvoir en fait sécher les chaussures. Et éviter qu'en fait les bactéries se développent. Parce que qu'est-ce qu'elles aiment les bactéries qui font qu'ils se schlinguent ? C'est clairement l'humidité. C'est livré avec une prise comme ça. Et moi je vais mettre et livrer avec un adaptateur. On va brancher. Toc. Toc. Ça fait pas de bruit. Je pensais que ça ferait un bruit d'aération mais pas du tout. Euh... Je sais pas si ça marche en fait. A moins que ça chauffe. Eh écoutez on va faire un truc. Je vais les laisser un petit peu comme ça. Et peut-être que ça chauffe en fait. C'est peut-être un truc qui chauffe. Moi je m'attendais... Ah ! Ah ça sent le cramé. Donc je pense que ça chauffe. Ah ouais ça chauffe ! Ah d'accord ! Ah oui carrément ! Ah ! Bon écoutez je vais voir à quel point ça chauffe. Mais je vais les laisser de côté. Puis je vais voir si ça sent pas trop le cramé. Parce que c'est vrai que ça fait un peu peur quand ça vient d'AliExpress. On est d'accord. Voilà. Donc on va passer à autre chose. Et puis on reviendra là-dessus un peu après. On va parler chausson. Vous savez que cet été je crois. Ou au printemps dernier. J'avais acheté des espèces de claquettes nuages. Donc sur AliExpress. Que j'adore en été. Parce qu'on est bien dedans. Enfin c'est hyper agréable. C'est un peu les crocs de maintenant. On va dire. Et j'ai trouvé la version chausson. Je me suis pris des chaussons. Des chaussons nuages. Clairement c'est pas sexy. Mais alors j'ai mis mes pieds dedans les gars. C'est trop bien. Un véritable cocon pour vos pieds. Clairement. C'est très très souple. C'est très très souple. C'est mou. Voilà. C'est mou. Et à l'intérieur c'est tout mou mou tout doux. Bon. Là on arrive au printemps. C'est peut-être pas forcément le moment pour mettre ce genre de chausson. Je vais voir s'ils continuent à faire un peu frais la nuit. Je continuerai. Et puis au printemps je les enlèverai. Mais je pense que ça va être mes copains. Parce qu'ils sont extrêmement confortables. Les trucs clairement. C'est du bonheur. J'adore. Et c'est de la marque Unune. U-Tune. Ouais. U-Tune. U-Tune. Voilà. Donc vous avez différentes couleurs. Différents modèles. Vous aurez bien évidemment tous les liens en barre d'informations. Bon. Alors je sais que c'est pas la mode du tout. Je sais. Mais alors quand c'est confortable. C'est confortable. Il fallait que je vous montre ces chaussons. Franchement. On a l'impression de marcher sur un nuage. Et c'est trop agréable. Ils sont chauds. Ils sont moches. Mais ils sont tellement agréables. Bon. Après. C'est large. Donc si vous avez des escaliers. Je pense qu'il faut faire attention à pas se... Vous savez c'est comme un peu les gros chaussons peluches au faire gaffe. Mais clairement. Ils sont tellement confortables. J'ai même pas envie de les quitter. Je vais vous finir la vidéo avec. Je tiens à préciser que tous les vendeurs que je vous présente aujourd'hui sont en partenariat avec AliExpress. Donc en fait ce sont des vendeurs qui ont été sélectionnés pour leur sérieux. Et la qualité de leur produit. Parce qu'en fait j'ai une liste parmi laquelle je dois choisir. Et ils ne me conseillent pas des vendeurs qui sont pas sérieux. Donc tous les vendeurs que je vous présente aujourd'hui sont des vendeurs de qualité. Et sérieux. Je tenais à préciser. Ensuite j'ai reçu des chaussures. Je les ai même pas encore ouvertes. Elles sont arrivées comme ça. Alors ça m'a fait rire le paquet. J'attends une paire de baskets. Mais elles tardent à arriver. Ça sent pas très bon. Mais voilà. C'est pas grave. Ah ! Ouais. Pas mal. A voir comment elles taillent. Donc une paire de chaussures comme ça. Ouvertes. Un peu tressées. Avec un talon en aspect bois. Avec une fermeture éclair derrière. Une boucle comme ça. Je les trouve mignonnes. Je les trouve mignonnes. A voir comment ça taille. Parce que c'est vrai que j'ai le pied un peu large. Et les chaussures asiatiques ont tendance à être un peu étroites. Je fais mon rototo. Un peu étroite. Et du coup souvent je me retrouve avec des chaussures trop petites. On va dire que pour eux le 38. Moi ça correspond plus à du 37,5. Donc on va voir si elles me vont. Mais autrement comme ça elles sont mignonnes. Après au niveau finition. Ça se voit que c'est pas du loboutin quoi. Voilà. Mais bon. Ça fait le taf. Bon je voulais essayer vite fait les chaussures comme ça. Elles sont atroces. Elles ne tiennent pas bien aux pieds. Elles n'ont pas vraiment de forme. On sent que le pied bouge dedans. Elles n'ont pas de soutien. Je pensais que ça allait passer mais pas du tout. On a limite l'impression que ça va sortir du pied. Elles font grande en fait. Je pense qu'elles taillent grande. Ensuite. J'ai commandé ça. Et ça je vais vous faire un crash test en vidéo. Je suis obligée. Obligée. C'est un kit pour faire des extensions maison. Un peu comme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Falscara. De euh. Ça ne va pas me revenir. Ce sont des faux cils à appliquer sous la frange des cils. Et qui durent normalement 2, 3, 4 jours. Et je voulais voir ce que ça donnait. En fait la version AliExpress. Donc c'est un kit comme ça. Je ne sais pas si vous verrez. Donc vous avez les faux cils. Vous avez la colle sous forme de mascara. Vous avez le remover. Et vous avez le bond. C'est à dire pour enlever le côté collant. Parce qu'en fait si vous voulez la colle est sous forme de mascara. Donc ça colle sur tous les cils. Et une fois que vos faux cils sont collés. Il faut enlever la colle sur les autres cils. Qui vont rester sans faux cils. Donc du coup vous avez ça aussi. Vous avez aussi glass coating. Donc un glass coating. Donc apparemment c'est à mettre par dessus. Pour pouvoir rendre waterproof le tout. Donc écoutez pourquoi pas. A voir si ça tient. Je vous ferai une vidéo complète sur ce truc là. Si ça vous intéresse je vous mets de toute façon le lien en barre d'informations. Mais ça m'intéresse. Il y a deux. Apparemment il y a deux longueurs en plus. Vous avez la longueur ici. 10 mm et 12 mm. Donc ça c'est cool. Parce que quand on n'aime pas les faux cils. Qui sont trop... Voilà. Et apparemment ça dure jusqu'à 15 jours. C'est marqué. Doing. Voilà. A voir mais j'ai de l'espoir que ça marche. Ensuite. Au niveau des fringues. Alors j'ai pris beaucoup de body et des pulls me semble-t-il. Donc alors attendez. Je regarde mon truc. Ah ouais ça chauffe. Ah ouais. Mais ça chauffe. Chauffe. C'est chaud. Pas tiède. C'est chaud. Voilà. Donc écoutez. Ouais. En fait ça va faire s'évaporer l'eau dans les chaussures. Bon. Je testerai. Je vous en ferai un retour. En tout cas ça fonctionne. Vous avez un timer sur la prise. Donc ça va être 3, 6 ou 9 heures. Je suppose que ça doit dépendre aussi de l'humidité de la chaussure. Donc si c'est juste de la transpiration. Ou si vraiment vous avez vos chaussures qui ont été sous l'eau. Et que vous voulez les remettre le lendemain. Pourquoi ne pas utiliser ce genre de choses là. En tout cas ça chauffe. Ça a l'air de fonctionner. Donc à voir sur le long terme. Je continue. Parce que je m'éparpille. Donc j'ai dit que j'avais pris des body et des pulls. Donc au niveau body. J'ai pris des body avec des formes un petit peu originales. Sauf celle-ci. Oh j'adore l'intérieur. Oh my god. Alors là c'est du tissu normal. Voilà. Et à l'intérieur c'est tout doux. Je ne sais pas si vous verrez. Mais c'est un peu polaire. Oh pourquoi je n'ai pas vu ces body avant. Trop bien. Donc là j'ai pris une taille M. Comme d'habitude ce que je fais sur Shein. Il a l'air d'être de taille normale. Donc écoutez pourquoi pas. Il existe en plein de couleurs. Donc si cette matière vous dit. Voilà. Et bien écoutez. Sachez que ce body existe en plusieurs couleurs. Et qu'il a l'air bien chaud. Et très très doux. Si vous êtes sensible comme moi. Je pense que ça peut vous plaire. J'adore. J'adore. Je n'ai rien à dire. Il est trop bien. En plus les manches sont bien longues. Il est extrêmement doux. Le décolleté est parfait. Enfin. J'aime trop. Oh là là. Je pense que je vais me le commander dans d'autres couleurs. Il est trop bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'adore. Oh là là. Pour l'hiver ça. C'est un top. Mais de ouf quoi. Il est trop trop joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi. Personnellement. Je valide à 10 000 pour ça. Deuxième body. Alors là par contre. On est dans une matière. Que j'aime un petit peu moins. C'est à dire une matière un petit peu. Beaucoup plus synthétique. Alors attendez. Hop. Que je remémore. Attends. Il y a combien de manches là ? Il n'y a qu'une manche. Ah oui. Il n'y a qu'une manche. Et il y a un col un peu. Bon. Je pense que si je vous montre la photo. Ça sera bien plus parlant. Donc vous allez voir la photo. Donc on est sur un col un petit peu particulier. Qui s'attache comme ça sur le côté. Et sur le devant. Sur la poitrine. Vous avez une espèce de drapé croisé. J'aime pas la matière. J'aime pas la matière. Et je pense que ça fait un peu. Vous savez juste au corps quoi. Ça fait un peu synthétique. C'est quoi comme matière ? Polyester spandex. Donc là on est clairement. Ouais sur. Il est très élastique. Je pense qu'il va être transparent. Et au niveau de la matière. Faut pas transpirer. Parce que comme je dis. Vous sentiez très vite le poney. Avec ce genre de matière. C'est un peu risqué. A moins d'avoir le super déodorant. C'est vrai que pour le coup. J'ai un peu peur à long terme. Bon alors ce body. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais plus faire des phrases. C'est hyper original. Mais je trouve que ce côté là. Se met pas bien en place. Au niveau du drapé. J'ai juste mis la bretelle dans le soutien-gorge dedans. Pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne sans bretelle. Je sais pas. Il est pas moche hein. Bon il est transparent bien évidemment. Mais ça je m'y attendais. Après le drapé n'est pas moche non plus. Il est hyper original. Il existe en plusieurs couleurs. Donc peut-être en noir. Ça peut faire vachement sympa. Après la découpe est très originale. Il est pas difficile à enfiler. Il est bien élastique. Il taille bien. C'est juste qu'à ce niveau là. J'ai peur que ça soit un peu chelou. Mais bon. J'attends vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Peut-être que ça peut ne pas être si terrible que ça. Ensuite. Dernier body. Ah je l'ai pris en noir celui-là. Ok. Donc on est sur un body. Qui a juste la particularité d'avoir un col comme ça. Un petit peu. Et il est juste ajouré ici. La fermeture est très bien. Parce que c'est une fermeture. Vous savez comme j'aime bien. Invisible. La très très fine. Il est de bonne qualité. Mais il est dans la même matière que le body juste avant. Donc c'est à dire très synthétique. Et malheureusement. Voilà. C'est encore le même problème. Si vous transpirez. Ça sent très vite mauvais. Ça doit être exactement. Ouais. Ah non. Là c'est polyester et l'astane. Mais ça rend exactement la même chose. Après c'est vrai qu'il est original. Il a l'air de tailler un tout petit peu grand. Mais il est original au niveau de la coupe. Donc écoutez. Pourquoi pas. Si la coupe vous plaît. En tout cas. Sachez qu'il existe aussi dans plein 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 de couleurs. Donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés. Pareil. Le lien sera en barre d'informations. Et ensuite c'est quoi ? Alors. Le body noir. Écoutez. Il est pas mal. Bon. C'est la matière encore qui m'embête un petit peu. Mais il est pas mal. Après. Il étrangle vachement. Et moi qui suis sensible au niveau du cou. J'aime pas quand ça me sert beaucoup au niveau du cou. Et là ça sert vachement. Donc ça ça me dérange un petit peu. Après au niveau de la découpe. C'est vrai que c'est assez original. Je sais pas si vous pourrez voir. Mais c'est assez original. Mais là j'ai vraiment l'impression qu'on m'étrangle. Et ça. Portez ça à 10 minutes un quart d'heure. C'est gérable. Mais au bout d'une heure je pense que j'aurai l'impression d'étouffer. Et c'est vraiment vraiment pas le but. Donc. Pour ça je pense que je vais pas le garder. Clairement je. C'est pas quelque chose que je porterais. Donc voilà. Dommage parce qu'autrement l'idée était bonne. Quoi c'est les pulls. Alors j'ai pris un pull en cachemire. Ils disent. On va voir si c'est doux. J'avais déjà pris sur ce e-shop là. Parce qu'il faut savoir que vous avez carrément les boutiques Aliexpress de certaines marques. Et j'avais pris déjà de cette marque là. Et j'avais beaucoup aimé la matière. Ouh il est doux. Ouh il est épais. Il est doux. Oh. Oh. Je vais le kiffer. Alors là on est sur deux coups de coeur matière. Entre le body et celui-ci. Alors ouais. Le pull il est comme ça. Vous voyez. Tout simple. Couleur un petit peu new. De beige. Trop mignon. Avec un col tout simple. Voilà. D'une longueur totalement normale. Et quand on retourne la chose. L'intérieur est comme ça. Je fonds. Je fonds littéralement. Je suis en amour là. Oh j'adore la matière intérieure. Je pourrais passer des heures là-dedans. Oh mon dieu. J'adore. Ah j'adore. Alors là. Celui-ci aussi. Il existe en plusieurs couleurs. Mon dieu. Mais qu'il est doux à l'intérieur. J'ai jamais vu un pull comme ça. Mais il sait faire des trucs sur AliExpress. C'est quand même dingue. Alors ça. Si avec ça vous avez froid. Je pense que si vous mettez ça et le body en dessous. Je pense que vous pourrez partir au cercle polaire. Sans problème. Clairement. Là. C'est hyper épais. Hyper doux. Un bonheur. Bon alors oui. Je sais. C'est pas le pull le plus mode de l'année. Mais alors. Punaise. Il est tellement doux. Voilà. Tout douce. J'adore. J'adore l'intérieur. Il est d'une douceur. Après j'ai l'impression qu'il y en a du mal à se réchauffer dedans quand même. Alors moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter les pulls à même la peau comme ça. Je pensais qu'il serait plus ample. Mais finalement il est pas si ample que ça. Bon après je pense que moi je le porterais un petit peu comme ça. Vous voyez. Un petit peu rentré dans la ceinture. Et puis après un peu loose. Il est très joli. Je pense qu'avec un sautoir ça peut un petit peu casser un petit peu le côté un petit peu trop strict de la coupe. Mais autrement il est d'une douceur. Il est d'une qualité. Franchement si vous cherchez un pull comme ça de qualité foncé. Ils sont top. Cette marque est top. Celui-là je le porterais. C'est obligé. Je peux pas faire autrement. Et dernier article. Et non dégoindre autrement dit. C'est un pull Simply. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Cette marque aussi est présente sur AliExpress et sur Shein. C'est une marque dont j'aime beaucoup le style en fait. C'est vrai que c'est des styles... J'allais dire de mon âge. Très simple et à la fois avec des petits détails. Et très classe mais sans faire trop cucu. Enfin bon voilà. Vous avez compris. Donc là j'ai pris un pull jaune. J'avais envie de jaune. Je me suis dit pour le printemps pourquoi pas. Écoutez à vous de me dire si vous trouvez que ça me va. Mais je trouve qu'avec un jean bleu clair et des baskets blanches. Un petit pull jaune. Je trouvais que ça faisait trop mignon. En plus il a les manches un peu resserrées comme ça. J'aime beaucoup. Alors après les manches ont l'air un peu serrées. Voilà. Là vraiment ça a l'air vraiment serré. Je sais pas si vous allez voir mais c'est pas hyper élastique. Donc voilà j'ai pris en taille M. Colle en V donc comme j'aime. Par contre la qualité est pas ouf. Je suis un petit peu déçue de la qualité. Je pense que ça va boulocher à mort. Et que ça va pas tenir au lavage. 100% acrylique. Il faut pas le sécher. Bon forcément faut pas le sécher au sèche-linge. Parce que clairement vous bousillez votre pull. Et va falloir le sécher à l'air libre. Et il y a les mollos au niveau de la machine à laver. Parce qu'autrement il va partir en que nouille clairement. Mais autrement j'adore la couleur. Mais c'est vraiment la matière du pull que je trouve vraiment bas de gamme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un peu dommage mais... Bon je le porterai quand même. Clairement parce que j'aime beaucoup la couleur. Donc je vais l'essayer. Je vais vous montrer ça. Bon ok j'ai dit que j'aimais pas la matière. Mais alors j'adore ma forme. J'adore la forme. On peut le porter aussi comme ça. J'adore épaules dénudées comme ça. Trop trop mignon. Non j'aime beaucoup en fait. Je l'aime bien ce pull. Ah ouais j'aime bien. Écoutez voilà. La matière est peut-être pas au top. Mais je trouve que le look il est top. J'aime beaucoup beaucoup pour le printemps. On est un peu bronzé ou... Non j'adore. J'adore. Bon alors je suis trop contente parce que j'ai pas beaucoup de déceptions. Et ça ça fait plaisir. La seule grosse déception que j'ai c'est au niveau des chaussures. Elle se taille vraiment grand. Je pense que c'est limite un 39 en équivalence. Parce que vraiment je vous le disais j'ai le pied large et le pied fort. Donc en général moi les chaussures à talons comme ça je rentre pas dedans. Si c'est un 38 asiatique entre guillemets. Ils ont peut-être les pieds un peu plus étroits je ne sais pas. En tout cas moi ça rentre difficilement. Et c'est ce dont j'avais peur. Et là pas du tout. Donc clairement je suis très déçue. Après aussi déception par rapport au truc pour décongeler la viande. Bon pour l'instant ça n'a pas marché. Comme je vous le disais j'essaierai avec autre chose. Peut-être que c'est moi qui ai mal fait. Mais en tout cas avec ce que j'ai essayé ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs si vous l'avez testé n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Le body noir malheureusement. Bah il m'étrangle en fait. Donc ça c'est dommage aussi. Le pull jaune finalement malgré la matière est très très bien. Le pull beige est très doux. Bref vous l'aurez compris tout le reste est à peu près potable. À moins que j'oublie des choses. Mais je crois que non. Donc écoutez. Ah le body rose un pur bonheur. Bref. Des très très jolies pépites dans ce haul. Et je suis ravie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Que ce soit le mardi ou le vendredi. Et le lundi pour des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.